... Bien, les salutations officielles ailleurs ont été déjà faites. Je me limiterai à vous souhaiter, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales, communales et religieuses, la très cordiale bienvenue dans notre ville de Fribourg. Dans son récent ouvrage sur l'histoire de la Suisse, le professeur François Walter nous rappelle que durant tout le XVIe siècle, une simple évocation de la réputation belliqueuse des Suisses a suffi à faire naître la crainte. Je cite, « Durant les guerres de religion en France, vers les années 1570, faire défiler des jeunes déguisés en Suisse dans les rues d'une ville du Dauphiné pouvait contribuer par l'évocation de la sauvagerie montagnarde à calmer des esprits échauffés promptes à la rébellion. La belle devise à critères et fidélitaires de la garde pontificale engagée en 1506 par le pape Jules II ne d'a donc pas faire oublier que l'idéal le plus noble a toujours un revers. Qu'on le veuille ou non, la violence des anciens Suisses est aussi une composante à part entière de la mémoire nationale. » Conséquence directe de la bataille de Marignan, où les Suisses ont subi une cuisante défaite face à la France de François Ier, le traité de paix de 1516 a permis aux vainqueurs d'exercer une influence, voire un contrôle direct sur cette force de frappe de l'époque. Cette bataille de Marignan met ainsi fin à l'une des grandes malices de l'histoire, selon l'expression d'un chroniqueur. En effet, en donnant à leur succès militaire la prétention de dompter les princes, les Suisses auraient trop longtemps fourni un détestable exemple à tous les dépendants, celui du renversement de l'ordre social. La commémoration, ou plutôt la célébration du 500e anniversaire de la paix perpétuelle, signée à Fribourg le 29 novembre 1516, revêt une grande importance pour notre ville et notre canton, qui font le lien entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. En effet, quand bien même Fribourg était déjà favorable à un rapprochement avec la France, bien avant la bataille de Marignan, ce traité de paix va marquer le début d'un rapprochement entre Fribourg et la France jamais démenti. « Le canton de Fribourg est le seul canton romand à n'avoir pas de frontière commune avec la France. Il n'en est pas moins celui qui lui a été le plus attaché, peut-être justement en raison de ce relatif éloignement. Si sa politique lui valut le prestige à l'ombre de la France, cette ombre ne fut pas menaçante. Fribourg et la France se furent David et Goliath unis, l'équilibre dans la disproportion. Les liens étaient si étroits entre la monarchie et certains cantons suisses dans l'orbite française, comme Fribourg ou Soleur, que, quand on disait le roi à Fribourg, il ne pouvait s'agir que de celui de France, lequel roi pouvait naturellement compter sur sa traditionnelle clientèle suisse catholique, largement subventionnée par ses soins. Par Fribourg, la France maintient l'équilibre politique en Suisse, car, malgré son engagement dans le Corpus Catholicum, la République de Fribourg suit les conseils de l'ambassadeur de France, soucieux d'éviter les guerres civiles qui feraient éclater la Confédération. Entre Fribourg et la France, il s'agit bien d'une vieille histoire d'amour à partir d'un mariage de raison. On peut même dire que Fribourg eut à cette époque deux amours, un dieu tout-puissant et le roi très chrétien, l'un sauveur, l'autre ange gardien. Les Fribourgeois avaient fini par vivre de la France, par et pour la France, et souvent en France. La cité-état des bords de la Sarine exportait des hommes et du bétail, accompagnée de fromage de la gruyère, écroquait en retour les fruits de l'Alliance, les pensions et le sel. Fribourg, pour la France, c'était l'ami, l'allié de permanence, désigné volontaire par l'histoire pour servir la France de courre de transmission en Suisse, dans le cadre de l'une de ces alliances de revers que la Cour affectionnait tant. Les Français se méfiaient des cantons protestants, attirés par la Prusse et l'Angleterre, mais ils ne pouvaient ignorer les deux tiers de la Suisse d'alors. Fribourg fit office d'interface entre la France et la Suisse, un bon moyen pour la France d'assurer ses arrières en terre helvétique. Ce point d'intersection géopolitique formait donc au XVIIIe siècle comme un avant-goût, un avant-poste de la France. Dans la panoplie diplomatique de la France, Fribourg était un des rouages les plus performants, une sorte de cheval de trois Français dans les ligues suisses, une clé facilitant l'accès à Berne, le plus étendu des cantons confédérés. L'État de Fribourg, seul État à la fois catholique et francophone, quasi enclavé dans celui de Berne, représentait la clé de voûte de la diplomatie française en Suisse. D'où l'extraordinaire ascendant que ces élites eurent sur le service de France, au point d'y occuper les meilleures places. En 1789, sur 17 officiers généraux suisses au service de la France, 11 sont Fribourgeois, 2 inspecteurs généraux sur 4, 3 lieutenants généraux sur 7 venaient des bords de la Sarine. Le Fribourgeois Louis-Auguste Augustin d'Affry, administrateur des troupes suisses, a été en quelque sorte le premier ambassadeur de Suisse en France, avant même que ce poste n'existe officiellement. Tout au long des siècles, les échanges entre Fribourg et la France sont restés intenses et enrichissants. Ainsi, de nombreux réfugiés français sont venus à Fribourg pendant et après la Révolution française. Des artistes, des penseurs et érudits français sont passés par Fribourg. Le plus connu est sans doute Saint-Exupéry, qui a étudié à la Villa Saint-Jean chez les Pères Marianistes, de janvier 1915 à juillet 1917. Une période paisible, insouciante, qu'il évoque dans son ouvrage « Pilote de guerre ». En 2017, Fribourg célébrera d'ailleurs le centième anniversaire de ce séjour. Dans le sens inverse, les Fribourgeois ont toujours été attirés par la France, et plus particulièrement par Paris. Le Fribourgeois Jean Tinguy, dont nous avons commémoré les 25 ans de la disparition tout au long de l'année, y a vécu de longues années. Y a réalisé sa première exposition d'importance, et l'une de ses œuvres les plus connues, « La Fontaine Stravinsky » avec Niki de Saint-Fal. Et bien avant Tinguy, Adèle Daffry, arrière-petite-fille de Louis-Auguste-Augustin Daffry, s'était installée à Paris en 1859, où elle mit en valeur son talent de sculpteur, et où elle laisse son chef-d'œuvre, la Pitié, qui se trouve aujourd'hui encore exposée à l'entrée de l'Opéra Garnier. Aujourd'hui, des entreprises françaises, telles que Cartier ou Michelin, ont un siège suisse dans le canton de Fribourg. Villard exporte son chocolat grâce à la maison française à laquelle elle appartient. Et si les liens entre Fribourg et la France se concrétisent aussi dans le jumelage de notre cité, avec la ville de Rueil-Malmaison, depuis 1992, nous en célébrerons le quart de siècle l'année prochaine. Cette énumération non exhaustive prouve que les relations entre Fribourg et la France sont restées intenses jusqu'à ce jour, et elles le resteront, nous en sommes convaincus, durant les 500 prochaines années. Que pouvons-nous tirer comme enseignement en évoquant la paix perpétuelle aujourd'hui ? A première vue, pas grand-chose, si ce n'est un intérêt pour les historiens, est d'un point de vue helvétique un recadrage permettant de répondre à certaines tentatives malheureuses d'instrumentalisation de la bataille de Marignan. Mais, comme disait Helmut Kohl, celui qui ne connaît pas le passé ne comprend pas le présent et ne peut pas construire le futur. Et pour construire le futur, dans un monde de plus en plus déstabilisé, exposé à des actes de barbarie tels que la France les a vécus il y a un peu plus d'une année, peut-on rêver d'un meilleur exemple qu'un traité de paix ? Dans un tel contexte, la paix perpétuelle revêt une importance hautement symbolique et c'est bien cela que nous voulons célébrer avec vous, nos amis français. Les commémorations liées aux 500 ans du traité de paix perpétuelle et notamment le colloque organisé à Paris en septembre de cette année font que dorénavant, peut-être, Fribourg ne se trouve plus simplement entre Berne et Lausanne, mais là où les rois et les confédérés se sont rencontrés et se sont mis d'accord, la preuve par l'acte pour que vive la Suisse et que vive la France. Merci de votre attention. Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses, militaires, judiciaires, chers invités, chers amis, C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous saluer de la part du gouvernement fribourgeois en ce jour de commémoration de la paix perpétuelle entre la France et ce qui allait devenir la Suisse. La présence aujourd'hui ici de Monsieur le Conseiller fédéral et de Monsieur le ministre de la Défense de la République française est l'occasion de rappeler le rôle de chacun de nos deux pays dans la construction de l'autre. Il fallut Marignan, en 1515, l'une des batailles les plus meurtrières de l'époque pour que les Suisses cessent leurs disputes internes et consolident l'unité de notre pays. Par le traité de paix perpétuelle qui l'a suivi, les cantons suisses renonçaient à leur vue sur le sud des Alpes. Il s'agissait d'un sacrifice important pour les cantons alpins où la vie était rude et où le contrôle de l'axe nord-sud était une source importante de revenus. Ce sacrifice a été rendu possible par les importantes contreparties financières régulières prévues dans le traité. En toute amitié, on pourrait dire rétrospectivement que François Ier a privé les Suisses de plages italiennes. Comme l'aurait dit le chevalier Bayard après avoir mis les Suisses en fuite à Marignan, « Traîtres et vilains, retournez manger du fromage dans vos montagnes ». Nous sommes ainsi restés dans nos montagnes, mais sommes hélas toujours nostalgiques du Piémont et des plages méditerranéennes. Vous comprendrez cette attirance, M. le ministre, puisque vous avez été secrétaire d'État à la maire. Les jeunes des années 1980, les jeunes Suisses, ont ainsi envisagé des solutions extrêmes pour échapper au confinement de nos montagnes. Ceux du mouvement alternatif Lausanne-Bouge ont scandé à tout va « raser les Alpes qu'on voit la mer ». Devant les difficultés techniques de ce projet, nous nous sommes finalement contentés de percer les Alpes de tunnel à la longueur titanesque pour accélérer les échanges entre les pays du Nord et du Sud du continent. La récente inauguration du Gothard, en présence notamment de M. le président François Hollande, a rappelé le rôle capital de la Suisse dans ses échanges. Quelques années avant Marignan, les Suisses avaient également joué un rôle dans l'extension de la France en contribuant à abattre le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, ennemi héréditaire de Louis XI. La paix perpétuelle de 1516 est la concrétisation formelle de ses relations privilégiées entre la France et la Suisse. Votre présence ici aujourd'hui, M. le ministre, montre la portée de l'événement. Il souligne également le rôle des soldats suisses dans les armées françaises depuis le XVIe siècle. Les historiens estiment que près d'un million de nos concitoyens ont servi dans les régiments capitulés au service de la France. Au marquis de Louvois, ministre de Louis XIV, qui reprochait aux Suisses d'avoir coûté si cher, avançant que la France aurait pu paver une route de Paris à Bâle avec le montant des soldats, le colonel général des Suisses répondit « C'est vrai, monseigneur, mais si l'on ne réunissait tout le sang versé par ceux de ma nation pour le royaume, on remplirait un canal qui irait de Bâle à Paris. » Heureusement, les relations entre nos deux pays ne sont pas toujours aussi sanglantes et vont bien au-delà de l'entente militaire. Plus près de nous, en 1803, Bonaparte a contribué à donner à notre pays son territoire actuel, davantage de droits démocratiques pour le peuple et la reconnaissance de son plurilinguisme, ce qui est particulièrement important pour Fribourg. À l'heure actuelle, la Suisse accueille la principale communauté française à l'étranger avec 200 000 personnes, sans compter les frontaliers. Bon nombre sont binationaux, comme moi-même. À l'inverse, près de 200 000 Suisses résident en France en formant là encore la principale communauté helvétique à l'étranger. La France est le quatrième partenaire commercial de la Suisse. En matière d'éducation et de recherche, nos deux pays collaborent étroitement, comme le montre l'exemple du CERN, le Centre de Recherche Nucléaire, de part et d'autre de la frontière. Toutes ces relations trouvent d'une certaine manière leur origine dans le traité de Fribourg, qui instaure dans le texte, je cite, « une bonne paix, amitié et tranquillité entre nos deux pays ». Ce parchemin scellé par les 19 splendides cachets de cire du Royaume de France, des cantons et de leurs alliés, a été signé il y a 500 ans, jour pour jour. J'aime à croire que le choix de Fribourg pour signer ce traité de paix perpétuelle n'était pas un hasard. Notre canton a su cultiver la paix au fil de son histoire, malgré ou peut-être justement à cause de ses différences. Paix entre les religions, avec des régions catholiques et protestantes, paix entre les langues, puisque nous comptons un tiers de germanophones et deux tiers de francophones dans le canton, paix entre la ville et la campagne, à l'exemple aussi de Nicolas de Flux. Diesem Frieden, der vor genau 500 Jahren in Freiburg unterzeichnet wurde, gedenken wir heute gemeinsam. Je me disais que la Wahl Freiburg pour l'exemple des Vertrages des ewigen Friedens n'était pas une erreur. Notre canton a compris, au cours de son histoire, le frère de la paix au fil de son histoire, à ne pas avoir de frontières communes avec la France. Cela ne nous empêche pas d'entretenir avec notre grand voisin des relations harmonieuses, que ce soit par la présence historique de plusieurs congrégations religieuses venues de France pour nous aider, ou plus récemment par l'arrivée de nombreuses entreprises de l'Hexagone dans notre région. Pour finir, je tiens, au nom du Conseil d'État, à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée, ainsi que des autres événements commémorant la signature du traité de Freiburg. Que le cœur des célébrations de la paix perpétuelle soit un spectacle nommé la querelle de la paix, monté et joué par la jeunesse, est un message d'espoir qu'il est bon d'entendre aujourd'hui alors que le climat international est particulièrement tendu. Vive la paix perpétuelle et surtout vive l'amitié franco-suisse. Applaudissements Applaudissements Monsieur le conseiller fédéral, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le syndic, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce matin. Et je mesure l'honneur qui m'est fait et à travers moi, c'est la France qui vous remercie. Je tiens à saluer Monsieur Thierry Steyert, syndic de la ville de Fribourg, qui nous accueille, ainsi que Marie Garnier, la Présidente du Conseil d'État et le conseiller fédéral Guy Parmelin, qui a sollicité ma présence dès notre premier entretien à Munich. Et chers amis, je me réjouis de célébrer à vos côtés une page marquante de notre histoire commune. Il y a précisément 500 ans, c'est ici que François Ier et les représentants de la Confédération des 13 cantons suisses signaient ce traité de paix perpétuelle. Conséquence directe de la bataille de Marignan, le nom de ce traité résonne à la fois comme un engagement unique et comme un idéal universel. Il a ramené la paix entre nos deux pays tout en réglant les tensions internes d'une Confédération proche de la scission. Ses effets immédiats furent immenses et l'idée dont il est porteur continue de nous interpeller en ce début de 21e siècle. L'historien de formation que je suis s'est penché avec intérêt sur cet événement et ses enjeux. Je ne suis pas un expert de la question. Je tiens d'ailleurs à ce sujet à saluer les nombreux colloques qui explorent ce beau sujet depuis plusieurs mois. Je pense notamment à celui organisé par votre ambassade que le Sénat a accueilli fin septembre à Paris. Mais je tiens néanmoins à partager avec vous quelques-unes de mes réflexions. Le traité de Fébourg est à mes yeux doublement atypique. Atypique d'abord parce que ces clauses militaires, diplomatiques et économiques ont permis à chaque partie signataire de préserver ses intérêts de manière aussi pragmatique que possible. on n'y retrouve pas de volonté d'écraser la partie des fêtes mais une relation de vainqueur à vaincu en fait équilibrée. Ce que les signataires recherchent en fait à l'époque c'est déjà de gagner la paix. Et c'est une exigence dont l'oubli a coûté cher au monde lors du traité de Versailles en 1919. Gagner la paix. C'était déjà le cas et c'est encore un impératif majeur dans les opérations que la France mène aujourd'hui. La décision à l'époque de la France d'employer des soldats suisses dont la valeur n'était plus approuvée était le symbole de nos intérêts communs. Et dans son traité avec la France la Suisse trouvait l'opportunité de s'affranchir de l'hégémonie des Habsbourg. La tradition d'engagement militaire des Suisses ne s'est d'ailleurs pas éteinte avec la Révolution française. Et en ces temps de commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale je pense notamment aux 10 000 Français de Genève et aux volontaires suisses de la Légion étrangère dont Blaise Sandra. Des milliers d'entre eux sont morts pour la France durant le conflit. Et le 11 novembre la mémoire des soldats français des guerres de 1870 1914-1918 1939-1945 est honorée dans tous les cimetières suisses où ils ont été inhumés. Je tiens aussi à rendre hommage à votre tradition d'accueil et d'hospitalité pour beaucoup de persécutés des siècles passés. Franchir votre frontière fut un espoir et un recours. Ce traité est aussi atypique et je dirais même unique par sa longévité exceptionnelle. En dépit de certaines ruptures indéniables elles ont été rappelées tout à l'heure fort aimablement comme comme l'invasion française en 1798 le texte n'a jamais été dénoncé et la paix de Fribourg souligne si besoin est l'importance stratégique de la Suisse au cœur du continent européen. On associe souvent l'origine de la neutralité suisse à cet acte fondateur. Et pour la France c'est surtout un authentique pacte d'amitié qui confirma une relation bilatérale durable dont l'ancienneté je tiens à le rappeler lui est antérieure. Au-delà des conflits qui ont pu nous opposer la France et la Suisse ont une histoire commune faite de dialogue et d'échanges qui permet dès 1430 l'installation d'une représentation diplomatique française en Suisse. Au-delà de cette amitié le traité de Fribourg a également fixé de manière concrète les contours de notre coopération politico-militaire actuelle. L'évolution de la Confédération vers la neutralité a donné à notre relation de défense un tour singulier. Après avoir bâti les conditions d'une paix partagée nous oeuvrons ensemble selon des modalités qui nous sont propres à promouvoir la paix dans le monde partout où la communauté internationale nous en a donné mandat et là où nous estimons pouvoir être utiles. En engageant ces armées à travers le monde la France défend ses intérêts nationaux mais elle assume ses responsabilités historiques. Elle le fait dans le respect du droit international avec la paix pour horizon et à ce titre sa participation aux opérations de maintien de la paix est un engagement majeur. La Suisse quant à elle n'a jamais confondu neutralité et neutralisme n'a jamais confondu indépendance et indifférence. Les bons offices et la médiation sont une tradition de votre diplomatie. Le nombre de crises réglées grâce à l'intervention de Berne ou de Genève témoigne de votre engagement pour la paix et de l'impérieuse nécessité de lieux neutres où le dialogue peut être maintenu malgré le fracas des armes. Je tiens d'ailleurs à saluer l'implication actuelle de votre pays dans les négociations pour mettre un terme au conflit en Ukraine ou en Syrie et aboutir à des accords de paix. Je veux aussi évoquer l'action remarquable du comité international de la Croix-Rouge et de son président Peter Maurer. Je veux ici à partir de cet amphithéâtre le remercier tout particulièrement de son action pour la réussite du forum de Dakar qui se tiendra la semaine prochaine dont le gouvernement suisse est désormais partenaire. Nos modes d'action sont certes distincts mais j'y vois une complémentarité efficace dans la recherche de la paix. Cette aspiration humaine fondamentale commande l'ensemble de nos démarches diplomatiques et en dernier recours tous les engagements militaires de la France. C'est l'horizon politique que nous partageons. c'est un idéal moral qui nous rassemble. Je conclurai sur deux sujets qui dans notre environnement stratégique sont des conditions indispensables pour atteindre cet objectif. Je veux parler de la cyberdéfense et de la cybersécurité et du soutien aux Nations Unies. Garantir la paix ne peut aller sans l'action conjointe de pays regroupés au sein d'alliances ou de coalitions. Dans un monde multipolaire aucun pays ne peut prétendre faire face seul aux évolutions de l'ordre mondial et maîtriser les risques et les menaces qui en résultent. C'est unique que nous devons contribuer dans le respect de nos principes et selon nos capacités respectives à la sécurité collective. Je pense notamment à l'engagement de la France contre le terrorisme et à notre action au levant au sein de la coalition contre Daesh après les attentats du 13 novembre et de Nice où deux de vos compatriotes ont perdu la vie la France est plus que jamais déterminée à lutter contre ce fléau. Et dans ce contexte actuel la menace cyber ne laisse pas d'inquiéter par son intensité. Le cyberespace est un espace de confrontation à part entière. Cette nouvelle forme de conflictualité est déjà bien entamée et pour notre défense mon ministère a engagé des moyens financiers, intellectuels et humains importants. ils doivent nous permettre de renforcer la sécurité de nos systèmes d'information et d'organiser une capacité complète dans ce domaine. Et dans cette perspective la signature aujourd'hui d'une lettre d'attention monsieur le conseiller fédéral d'une lettre d'attention officialisera notre volonté de développer une coopération bilatérale dans ce secteur clé de la cybersécurité. Par ailleurs notre action en faveur de la paix se mesure au sein de nombreuses opérations bien au-delà de nos territoires nationaux. La France et la Suisse œuvrent chacune à leur manière au bénéfice des Nations Unies. Notre action est essentielle et nous devons continuer de développer des synergies notamment dans les pays francophones d'Afrique où la dimension linguistique doit être prise en compte pour favoriser les performances des forces déployées et c'est dans cet esprit que la France a accueilli les 26 et 27 octobre derniers la conférence sur le maintien de la paix en milieu francophone. Nos deux pays ont là aussi un rôle à jouer ensemble de façon complémentaire pour continuer d'une part à soutenir les Nations Unies dans leur mission de promotion de la paix et d'autre part à accompagner les nombreux États francophones qui souhaitent participer aux opérations de maintien de la paix. Mesdames et Messieurs, l'anniversaire de la paix perpétuelle prouve que le pragmatisme n'est pas exclusif du sens de l'idéal. Je forme le vœu que les liens d'amitié indéfectible qui unissent la France et la Suisse depuis 500 ans perdurent à jamais perdurent vers l'éternité et servent d'inspiration pour la communauté internationale. Vive l'amitié franco-suisse. Merci. Applaudissements 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 M. le ministre, M. le ministre, Mme la Présidente du Conseil d'État, M. le syndic, M. les membres du Conseil communal, M. les représentants des parlements cantonaux, Mme la rectrice de l'université, chers amis de France et de Suisse, chers invités, les autorités du canton de la ville de Fribourg nous font l'honneur de nous associer à l'acte officiel destiné à célébrer les 500 ans de la signature du traité de Fribourg. J'aimerais en cette occasion solennelle et compte tenu de sa dimension diplomatique aussi, en profiter pour les remercier sincèrement du relief qu'elles ont donné à cet événement. En 1516, nous assurent les historiens pour lesquels ce traité constitue un véritable morceau de choix, la ville s'était déjà mise en frais. Les rues de la cité avaient été nettoyées, Fifres et Tambourg de Berne et Zoug commandaient des apéritifs « riches » entre guillemets organisés et le grand poil du Rathaus de l'époque avait même été réparé. L'hospitalité fribourgeoise fait une nouvelle fois honneur à ses autorités et nous rappelle que l'histoire est un perpétuel recommencement, nous y sommes sensibles. Perpétuel, le mot est lâché. C'est un vocable qu'il est évidemment audacieux de prononcer lorsque la finitude de nos propres existences nous inciterait à davantage de retenue dans nos rapports à l'éternité, a fortiori, lorsque cette durée s'applique à la paix dont l'historien sait par expérience la précarité. Quant à la guerre même, elle n'a besoin pour naître d'aucun motif particulier, elle semble avoir sa racine dans la nature humaine, écrit ainsi le philosophe Emmanuel Kant dans un essai qu'il a précisément consacré au thème de la paix perpétuelle et aux moyens propres à la garantir. Nous restons frappés aujourd'hui après un demi-millénaire passé à l'examen historique et politique de ce vénérable parchemin au titre si paradoxal qu'il en est presque un oxymore, nous restons frappés, disais-je, par ces zones d'ombre. Redécouvertes à la faveur de cet anniversaire, le texte de la paix de Fribourg est bien peu connu du grand public, sans doute pour partie en raison d'un contexte politique indistinct et sans doute aussi en raison du fait que le traité en question n'est pas exempt de clauses litigieuses. Ainsi, les Suisses prendront des libertés à l'égard de la France en continuant d'exercer des activités mercenaires au profit de certains ennemis de celle-ci quand François Ier de son côté prendra d'autres libertés économiques, en l'occurrence en se faisant prier pour payer les pensions promises à l'endroit des cantons suisses signataires et en n'exonérant pas de taxes à l'exportation les marchandises suisses, en particulier les excellents fromages produits en terre fribourgeoise. Nous savons que l'histoire avec un grand H se forge au gré d'événements même modestes qui l'importent de relier les uns aux autres pour mieux comprendre l'évolution de l'humanité. Le célèbre historien grec Polybe nous enseigne lui-même à attacher autant d'importance aux récits des faits qu'aux événements qui les ont précédés ou suivis. Il partait en effet de ce principe qu'il faut absolument rechercher les causes les moyens les intentions les conséquences de ces mêmes faits faute de quoi l'histoire n'est plus qu'un jeu d'esprit une distraction écrit-il quand elle devrait au contraire nous être une source d'instruction et de profit pour l'avenir. Nous retiendrons ainsi dans le voisinage de l'événement qui nous intéresse la défaite de Marignan le grand traité d'alliance défensive de 1521 dont les effets positifs sur les plans économiques et diplomatiques ont été significatifs sans compter dans les siècles qui suivirent d'autres alliances offensives et défensives conclues puis redessinées sous l'Elvétique sous la médiation et sous la restauration avec notre grande et estimée Voisine la France. Dies zeigt qu'il y a de l'événement de l'événement de l'événement est de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement et que la France est aujourd'hui par-delà les vicissitudes de l'histoire un partenaire privilégié de la politique étrangère de notre pays. Certes, au cours des siècles mais plus particulièrement depuis le traité de Lyon qui à la fois met un terme au conflit franco-savoyard et place Genève aux portes même du royaume de France ce dernier et les confédérés n'ont cessé de partager des dessins convergents mais par des itinéraires souvent divergents. Il ne reste pas moins que ces alliances que j'évoquais il y a un instant ont forgé entre nous des liens forts et variés sans doute les plus étroits que l'ancienne confédération ait entretenu à l'égard d'un quelconque pays étranger jusqu'en 1848 année de création de notre État fédéral qu'il est dès ce moment convenu d'appeler la Suisse moderne. La paix de Fribourg est de ces événements qui passionnent les historiens à raison de leur complexité. Aujourd'hui encore à une époque où les conférences diplomatiques et les traités auxquels elles aboutissent sont strictement encadrés et balisés en saisir toute la portée et surtout les conséquences dans un contexte géopolitique fort différent du nôtre relève un peu de la gageur. Éclairé par d'excellents spécialistes qui ont redoublé d'ardeur à l'approche de cet anniversaire cette charte de paix et d'amitié quel qu'en ait été le statut exact mais indéniablement un frein aux activités militaires des confédérés à l'étranger cimentent leur propre cohésion et scellent au surplus des rapports apaisés entre les Suisses et le roi de France ce qui n'est pas le moindre de ces bienfaits. Nous sommes portés en ce jour à déborder du contexte. La politique est aussi l'art de chercher dans les événements du passé davantage que les fêtes des sources d'inspiration des symboles un message. Et ce n'est pas trahir l'histoire ni lui faire injure que de voir dans l'atmosphère fébrile qui règne à Fribourg dès cette fin d'été 1516 l'amorce de ce qui servira d'assise aux relations franco-suisses telles que nous aimons à les cultiver. Alors oui monsieur le ministre même si le Suisse dans son pragmatisme répugne souvent à voir les événements plus grands qu'ils ne sont c'est-à-dire dans leur dimension symbolique et jusque dans leur ramification culturelle ou sociale les plus profonde nous devons oser faire de cette paix perpétuelle une lecture audacieuse. Se dire que peut-être résident en elle les ferments d'une qualité de voisinage qui n'est pas que de contiguïté même si nous partageons pas moins de 600 kilomètres de frontières depuis les versants enneigés du Mont-de-Lens jusqu'à l'embouchure Rénane du canal de Huning. Nous parlons d'un traité de paix mais près de 250 traités jalonnent aujourd'hui nos relations bilatérales et cela dans un très grand nombre de domaines il faut y voir le fruit d'une diplomatie active et cordiale bien entendu mais également la résultante d'une longue histoire commune et dense parfois tendue harmonieuse le plus souvent car si nous sommes riches de nos similitudes nous ne le sommes pas moins de nos particularités qui veulent le Suisse méfiant à l'égard de toute velléité centralisatrice épris de justes équilibres et d'avancées patientes réticentes enfin à l'endroit de toute organisation qui ne promouvrait pas ses idéaux par l'affirmation d'une proximité salutaire avec les citoyens à l'heure où ce traité de paix perpétuelle vient légitimement nous interroger sur notre rapport à l'étranger ces caractéristiques doivent précisément être prises en compte et surtout respectées en tant qu'elles sont constitutives de notre ADN confédéral la Suisse a montré tout au long de son histoire qu'elle n'a jamais été fermée au monde qui l'entoure ni au principe de solidarité elle a au contraire toujours su trouver sa place jouer son rôle et faciliter en même temps les coopérations de même elle n'a eu de cesse de défendre les principes constitutionnels auxquels elle est justement attachée ainsi que les valeurs universelles qui sont identiques monsieur le ministre à celle qu'exalte la république nous vous en sommes infiniment reconnaissant de votre présence parmi nous aujourd'hui c'est une marque de déférence grandement estimée à l'égard de notre pays de nos institutions et de ce pan d'histoire partagée qui a contribué à façonner les bases de notre heureuse et pacifique entente mesdames et messieurs je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée merci